Un jour, un brahmin traversait un village de l'Inde. Il faut savoir qu'un brahmin est un hindou qui ne fait jamais de mal aux animaux et qui les traite en frères. Donc un jour, le brahmin traversait un village lorsqu'il vit sur le bord de la route une grande cage de bambou. Dans cette cage, il y avait un énorme tigre que les villageois avaient pris dans un piège et enfermé là pour le vendre à une ménagerie, parce qu'il dévorait tous les moutons. « Frère brahmin, frère brahmin, dit le tigre, ouvre la porte et laisse-moi sortir un peu pour aller boire. J'ai tellement soif, il n'y a pas d'eau dans ma cage. » « Mais frère tigre, dit le brahmin, si j'ouvre la porte, tu me sauteras dessus et tu me mangeras. » « Que vas-tu penser là ? demanda le tigre. Jamais de la vie je ne ferai une chose pareille. Fais-moi sortir juste une petite minute pour chercher un goût d'eau, frère brahmin. » Le brahmin ouvrit la porte de la cage et laissa sortir le tigre. Mais dès que celui-ci fut dehors, il sauta sur le brahmin pour le manger. « Frère tigre, dit le pauvre brahmin, tu m'as promis de ne pas me manger. Ce que tu fais là n'est ni honnête ni juste. » « Au contraire, c'est tout à fait honnête et juste, dit le tigre. Et comme bien même il en serait autrement, ça m'est égal. Je vais te manger. » Mais le brahmin supplia tellement le tigre que celui-ci finit par consentir à attendre jusqu'à ce qu'il eusse consulté les cinq premières personnes qu'il rencontrait. La première chose qu'il vient sur le bord du chemin fut un grand figuier, Banyan. « Frère Banyan, dit le brahmin, est-il juste et honnête, que le tigre veuille me manger après que je l'ai fait sortir de sa cage ? » Le figuier Banyan le regarda et dit d'une voix lasse, « Pendant l'été, quand le soleil eut brûlant, les hommes viennent s'abruter à mon ombre et se rafraîchissent avec mes fruits. Mais quand le soir vient et qu'ils sont reposés, ils cassent mes branches et éparpillent mes feuilles. L'homme est une race ingrate, que le tigre mange le brahmin. Le tigre sauta sur le brahmin et celui-ci cria, « Pas encore, pas encore, nous n'en avons pas. Nous n'en avons vu qu'un, il y en a encore quatre à consulter. » Un peu plus loin, il vire un buffle, couché en travers du chalet. Le brahmin s'arrêta et lui dit, « Frère buffle, oh frère buffle, est-ce qu'il te semble honnête et juste que ce tigre veuille me manger ? Quand je viens juste de le faire sortir de sa cage, le buffle le regardait et dit d'une voix basse et profonde. Quand j'étais jeune et fort, mon maître me faisait travailler dur. Je le servais bien. Je portais de lourds fardeaux et je traînais de grandes charrettes. Maintenant que je suis vieux et faible, il me laisse sans eau et sans nourriture pour que je meure sur le chemin. Les hommes sont ingrats, que le tigre mange le brahmin. » Le tigre fit un bon, mais le brahmin dit très vite, « Oh, mais ce n'est que le deuxième, frère tigre, et tu m'en as accordé cinq. » Le tigre rame la beaucoup, mais consentit aller un peu plus loin. Bientôt, il vire un aigle planant au-dessus de leur tête. Le brahmin l'emplora, « Oh, frère aigle, frère aigle, dis-nous s'il te semble juste que ce tigre veuille me manger. » Après que je l'ai délivré d'une terrible cage, l'aigle continuait à planer lentement pendant quelques instants, puis il descendit par l'air d'une voix claire. Je vis dans les nuages et je ne fais aucun mal aux hommes. « Cependant, toutes les fois qu'ils peuvent trouver mon air, ils tuent mes enfants et me lancent des flèches. Les hommes sont une race cruelle. Que le tigre mange le brahmin. » Le tigre sauta de nouveau et le brahmin eut bien de la peine à le persuader d'attendre encore. Il y consentit pourtant et ils continuèrent leur chemin. Un peu plus loin, il vire un vieux crocodile, à demi enterré dans la vase, près de la rivière. « Frère crocodile, frère crocodile, dit le brahmin, est-ce que vraiment il te semble juste que ce tigre veuille me manger alors que je l'ai délivré de sa cage ? » Le vieux crocodile se retourna dans la vase et grogna. Il souffla. Après quoi ? Il dit que sa voix est raillée. « Je reste tout le jour couché dans la vase, aussi innocent qu'une colombe. Je ne chasse pas les hommes, et pourtant, toutes les fois qu'un homme me voit, il me jette des pierres et me pique avec des bâtons pointus, en m'insultant. Les hommes ne valent rien. Que le tigre mange le brahmin. » « Voilà, c'est dit, le tigre. Tu vois bien qu'ils sont tous de ma marie. » « Non, mais il en manque un, frère tigre, dit le pauvre brahmin, plus qu'un, le cinquième. » Le tigre finit par consentir, bien malgré lui. Bientôt il rencontre un petit chacal, trottant gaiement sur la route. « Oh, frère chacal, frère chacal, dit le brahmin, dis-nous ce que tu penses. Est-ce que vraiment tu trouves juste que ce tigre veuille me manger, après que je l'ai délivré de sa cage ? » « Plaît-il ? demanda le petit chacal. » « Je dis, répéta le brahmin, en élevant la voix. Crois-tu qu'il soit juste que ce tigre me mange quand c'est moi qui l'ai fait sortir de sa cage ? » « Quelle cage ? » répéta le petit chacal d'un temps distrait. « Oui, oui, sa cage, dit le brahmin. Nous voulons connaître ton avis. Penses-tu ? » « Oh, dit le petit chacal. Vous voulez avoir mon avis ? Alors je vous prierai de parler bien distinctement, car je suis quelquefois assez lent à comprendre. De quoi s'agit-il ? » « Penses-tu, dit le brahmin, qu'il soit juste que ce tigre veuille me manger quand c'est moi qui l'ai fait sortir de sa cage ? » « Une cage ? » demanda le petit chacal. « Celle où il était, dit le brahmin. Tu vois bien ? Mais je ne comprends pas bien, interrompit le petit chacal. Tu dis que tu l'as délivré ? » « Oui, 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 dit le brahmin. C'est arrivé comme ça. Je marchais le long de la route et je vis le tigre. Oh, ma tête, dit le petit chacal. Je ne pourrai jamais rien comprendre. Si tu commences une si longue histoire, il faut parler plus clairement. Quelle sorte de cage ? » « Une grande cage ordinaire, dit le brahmin. Une cage en bambou. Ça ne me dire rien du tout, fit le petit chacal. Vous feriez mieux de me montrer la chose. Alors je comprendrai tout de suite. » Ils reprensèrent chemin et arrivèrent à l'endroit où se trouvait la cage. « À présent, voyons un peu, dit le petit chacal. Frère brahmin, où étais-tu placé ? » « Juste ici, sur la route, dit le brahmin. » « Tigre, où étais-tu ? » dit le petit chacal. « Eh bien, dans la cage, naturellement, dit le tigre, qui commençait à s'impulsionter et qui avait bien envie de le manger tous les deux. » « Oh, je vous demande pardon, monseigneur, dit le petit chacal. Je suis vraiment bien un peu intelligent. Je ne peux pas me rendre compte, si vous vouliez bien. Comment étiez-vous dans cette cage ? Dans quelle position ? » « Idiot, comme cela, dit le tigre, en sautant dans la cage, là, dans ce coin, avec la tête tournée de côté. » « Oh, merci, merci, dit le petit chacal. Je commence à y voir clair. Mais il y a encore une chose. Pourquoi y restez-vous ? » « Ne peux-tu pas comprendre que la porte était fermée ? » hurlait le tigre. « Ah, la porte était fermée. Je ne comprends pas très bien. La porte était fermée. Comment était-elle fermée ? » « Comme cela, dit le brahmin, en poussant la porte. » « Ah, comme cela, très bien, dit le petit chacal. Mais je ne vois pas de serrure. Ce n'est pas très solide. Pourquoi le tigre ne pouvait-il pas sortir ? » « Parce qu'il y a un verrou, dit le brahmin, en poussant le verrou. » « Ah, il y a un verrou, dit le petit chacal. » « Eh bien, mon bon ami, dit-il au brahmin, maintenant que le verrou est poussé, je vous conseille de le laisser comme il est. » « Et pour vous, monseigneur, continuera-t-il en s'adressant au tigre, plein de fureur, je crois qu'il se passera un certain temps avant que vous ne trouviez quelqu'un d'autre pour vous ouvrir. » « Et se tournant vers le brahmin, il lui fit un profond salut. » « Adieu, frère, dit-il. Votre chemin part ici, et le mien va par là. » « Bonne journée. »